Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est une joie pour moi de vous accueillir sur cette nouvelle vidéo de la semaine et je tiens tout d'abord à remercier les personnes qui se sont abonnées récemment, qui m'ont laissé aussi de jolis commentaires et de fabuleuses questions que nous allons bien sûr répondre dans notre rubrique la question des abonnés, la question de la semaine. Donc aujourd'hui sur cette vidéo je vais vous parler de quelque chose de très pratique, de très intéressant qu'on peut faire avec l'oracle du Petit Le Normand, c'est de décrire une personne. Si vous faites beaucoup de tirages ou si vous faites des tirages pour les amis ou pour vous-même, surtout quand il s'agit d'amour, les personnes veulent toujours savoir où vais-je trouver l'amour et la question qu'ils vous posent souvent, surtout s'ils n'ont plus d'un partenaire ou sinon plus d'une personne qui pourrait être intéressée à sortir avec eux, ils vous demandent toujours pouvez-vous décrire cette personne, pouvez-vous me donner quelques indications pour que je puisse choisir ou pour que je puisse faire le tri. Quand vous faites un tirage avec les cartes de Mademoiselle Le Normand, c'est magique, ça peut se faire et ça décrit vraiment clairement l'apparence mais aussi le caractère de la personne. Mais attention, il faut vraiment préciser lors de votre brassage ce que vous voulez avoir comme renseignement parce que les cartes vont toujours répondre à la question. Donc si vous vous trompez dans votre question, vous aurez une interprétation qui est erronée et cela va vous, comment dire, va vous perturber. Donc il faut rester clair dans la question, aussi regarder le contexte et vous faites votre tirage de cartes. Par exemple, si vous tirez trois cartes pour savoir quel sera le futur petit ami de Marie, vous allez retirer trois cartes. Nous allons dire que vous avez l'ours, que vous avez le livre et que vous avez aussi la tour. D'accord ? Donc à ce moment-là, les significations vont changer. L'ours ne va plus parler d'argent. D'accord ? Le livre ne va plus parler de secret et la tour ne va plus parler de solitude. Là, on veut une description physique. Donc les significations vont changer. L'ours va représenter une personne qui est poilue. D'accord ? Ou une personne qui a beaucoup de cheveux. D'accord ? Le livre va montrer quelqu'un de corpulence assez épaisse, avec une peau assez dure, comme la couverture d'un livre. Ce sera aussi quelqu'un de très grand, et par la tour, parce que la tour c'est un bâtiment, c'est un immeuble très grand. Maintenant, si vous avez demandé aux cartes de vous décrire le caractère ou la personnalité du prochain copain de Marie, et que nous avons encore ici l'ours, le livre et la tour, nous savons par la première carte que cet homme est quelqu'un d'assez gourmand, mais aussi qui a peut-être un côté animal, un côté agressif. C'est aussi une personne qui est très instruit par le livre et la tour. C'est une combinaison de cartes qui nous montre que quelqu'un a beaucoup étudié. C'est une personne qui lit beaucoup. D'accord ? Avec la tour, on sait aussi que c'est une personne qui est plus ou moins renfermée sur elle-même. Et le livre, à ce moment-là, reprend sa signification initiale du secret, qui va montrer une personne qui est repliée sur elle-même, qui garde avec précaution des informations, ou qui ne divulgue pas son intimité. Prenons un deuxième exemple pour mieux comprendre ce concept de décrire la personnalité, mais aussi l'aspect physique d'une personne. Admettons que Anne pose la question, comment va être mon futur mari ? Et dans le tirage, vous avez la dame, le cœur et le bouquet. Ces trois cartes montrent une sensibilité. Donc, je pourrais dire que l'homme, le futur mari de Anne, sera un peu efféminé par la carte de la dame, une personne sensible par le cœur, mais aussi une personne qui est très ouverte. Ça, c'est vraiment l'aspect caractériel de la personne. Physiquement, nous pouvons dire que cette personne a un physique féminin, un visage rond avec le cœur, joufflu même, et ça peut aussi représenter, avec le bouquet, une personne qui a de très beaux cheveux ou une très belle peau. Maintenant, vous savez comment procéder pour avoir des informations sur une personne. Amusez-vous tant que possible et vous verrez que les cartes vont vous montrer des choses très, très, très intéressantes. La question de la semaine est très intéressante car elle est à cheval sur ce qu'on a parlé de la semaine dernière. Et la question, c'est, doit-on être spirituel ou religieux pour lire les cartes ? Donc, c'est quelque chose que beaucoup de personnes demandent. Est-ce que cette personne doit prier beaucoup ou être très spirituelle pour pouvoir interpréter les messages des cartes ? Donc, la première chose que je tiens à dire, c'est que l'intuition, tout le monde a l'intuition. C'est un instinct qui est en nous, c'est quelque chose qui est, comment dire, qui fait partie de nous. Mais chez certaines personnes, cette intuition est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus sensible. Je considère l'intuition comme un muscle. Plus on le travaille, plus on l'utilise, plus il grandit, plus il devient fort. Et le moins on l'utilise, le moins qu'on fait attention, il s'endort, il est tout ramouli. Donc, une personne qui fait confiance à son intuition pourra très vite apprendre les cartes ou peu importe quelle technique de divination car, comment dire, son interprétation, son channeling, comme on dit en anglais, est ouvert. D'accord ? Donc, on n'a pas vraiment besoin d'être spirituel ou religieux pour lire les cartes. Il faut juste être ouvert à son intuition. Et moi, je ne considère pas l'intuition comme quelque chose de magique. Moi, je le considère comme quelque chose qui est inné en chacun de nous. Mais chez certaines personnes, ce talent, ce don est plus exceptionnel que chez les autres. Prenons l'exemple de quelqu'un qui fait du dessin, qui peint. Dans une classe entière, vous verrez qu'il y a certains sujets, certaines personnes qui pourront, comment dire, masteriser des techniques compliquées, difficiles et complexes beaucoup plus vite qu'un autre élève qui vient tout juste de commencer à dessiner. Donc, il n'y a pas de secret si vous voulez grandir, si vous voulez être, comment dire, parfait dans votre technique d'interprétation, mais aussi dans votre divination, il faut le travailler. Il faut le travailler, il faut l'enrichir, il faut vraiment le faire évoluer jusqu'à que ça arrive à un niveau professionnel. Alors, nous arrivons au tirage de cette semaine. Et cette semaine, j'ai fait un tirage de trois. Et tout d'abord, je vais m'excuser pour la semaine dernière car j'ai fait des photos, j'ai fait de la petite vidéo qui vous montre que les quatre que j'ai tirées. Mais malheureusement, au montage, il y a eu un bug, je pense, et ça a vraiment enlevé cette partie de la vidéo. Donc, mais je tire toujours les cartes et je montre toujours sur la semaine dernière, il y a eu un petit souci. Donc, pour cette semaine, nous avons trois cartes et j'ai choisi de travailler avec mon Le Normand Chat Noir. Et les cartes qui sont sorties sont le livre, le cavalier et l'arbre, d'accord ? Donc, ces trois cartes nous montrent encore une fois que cette semaine, c'est une semaine qui va bouger. On a retrouvé le cavalier la semaine dernière et on le retrouve cette semaine encore au centre du jeu, sur la carte Focus. Et c'est une carte qui nous dit encore d'y aller, de ne pas avoir peur, de foncer. Mais aussi, en même temps, le cavalier tourné vers le livre, ça donne une notion qu'il faut quand même avoir des informations, il faut quand même se renseigner, il faut quand même s'éduquer avant d'aller plus loin, d'accord ? Et avec l'arbre, c'est quelque chose qui est relatif à votre bien-être, à votre santé. Donc, pour moi, si je mets ces trois cartes ensemble, cette semaine, les cartes vous encouragent à aller de l'avant, à vraiment connaître votre sujet, à approfondir les informations que vous avez, peut-être sur une situation, une décision que vous devez prendre, les choses ne sont pas encore assez définies, pas encore assez claires, et il faudra quand même de la patience et attendre que tous les éléments se mettent en place pour vraiment pouvoir prendre la décision finale. C'est toujours une semaine de cheminement où nous continuer encore à avancer vers le positif et c'est aussi une semaine à s'ouvrir, à s'ouvrir aux autres, à s'ouvrir à soi-même et aussi à essayer de voir à travers les yeux des autres, d'accord ? Vous êtes peut-être, c'est ce qui m'est montré, vous êtes peut-être bloqué dans une situation et la décision ne dépend pas de vous mais d'une tierce personne. Et vous, vous attendez patiemment dans votre coin que les choses, que les décisions soient prises et que les choses s'arrangent. Et pour le moment, on vous dit de regarder les choses à travers les yeux des autres, d'accord ? En faisant ça, vous pourrez avoir, comment dire, une nouvelle vision, une nouvelle perception des choses et de là, les choses vont paraître beaucoup plus claires et beaucoup plus définies. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a inspiré car le but de cette vidéo, c'est vraiment vous inspirer et vous guider dans votre apprentissage des cartes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser dans la boîte de description mais je tiens à souligner que les questions qui concernent un tirage, par exemple, il y a des gens qui me demandent « Veuille-je trouver l'amour ? Veuille-je avoir une promotion ? » Ça, c'est des questions personnelles et pour cela, je vous invite à regarder mon site le lenormandextraordinaire.wordpress.com où vous pourrez acheter un tirage privé et personnel. Mais si vous avez une question d'ordre général, c'est-à-dire sur l'enseignement des cartes, sur les messages des cartes ou comment mieux apprendre à interpréter des cartes, ça, vous êtes libre de la poster dans la boîte de description et votre question sera peut-être sélectionnée pour une prochaine vidéo où je répondrai, bien sûr, le plus clairement possible, le plus précisément possible à cette question. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important, ça montre votre engouement, ça montre votre motivation et moi aussi, ça me motive à pouvoir créer de nouvelles vidéos, à faire des recherches parce que préparer une vidéo, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, il y a quand même du travail derrière, il y a quand même une préparation, il y a quand même des choses qui se passent avant. Donc, montrez-moi votre appréciation, montrez-moi votre soutien et n'hésitez pas à partager la vidéo sur votre Facebook, sur vos liens sociaux, dans les groupes d'études et bien sûr, si vous avez des questions, vous savez où me joindre. Je vous fais un gros bisou et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.